Le déploiement de la police dans les arrêts de bus pour veiller au respect de la circulaire du maire de Brazzaville sur la limitation du nombre des passagers dans les bus a créé de grandes perturbations dans les déplacements des populations obligeant les transporteurs d'opter pour le morcellement des trajets appelés demi-terrains. Une situation qui n'arrange guère les populations. La mesure est bien mais ça cause du dégât envers le peuple congolais. Les difficultés par rapport aux demi-terrains qui causent, de total jusqu'à 65, il faut payer 150. Alors moi je vais en comble, je vais payer combien ? Je suis inquiet du fait que les mesures prises par le gouvernement sont des mesures sanitaires certes, mais ce sont des mesures préjudiciables. Parce que moi qui suis en train de vous parler, je suis en train de parcourir de longues distances à pied. Certes le gouvernement a pris de telles mesures pour nous aider, mais il fallait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Mais encore c'était que le transport soit bien mais c'est difficile. Les policiers, ils portent de l'argent de trouille, mais ils ne se rangent même pas de la population pour se circuler. Les transporteurs de bus en commun se plaignent déjà des dérives des policiers et des difficultés quant à réunir leurs recettes journalières. Avec ce nombre de passagers, nous ne pouvons vraiment pas réunir la recette. Je pense que nous ne serons qu'en train de garer nos véhicules. Le gouvernement a pris à propos de ces décisions. Parce que la majorité des bus appartient aux particuliers. Moi je suis un pauvre chauffeur, aujourd'hui je peux chercher 16, 10 personnes dans le bus, je n'en disque je ne me conviens pas. Mais leurs recettes, qu'est-ce que je veux donner chez le propriétaire ? Aujourd'hui là, au lieu qu'ils puissent faire descendre seulement les clients, ils prennent les permis et les dossiers des chauffeurs, donc c'est pour cela qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne sait même pas le problème. Normalement, on allait interdire l'excédent des personnes. Mais eux, ils prennent les permis et les dossiers des chauffeurs. On ne sait pas. Et si d'autres mesures d'accompagnement ne sont pas prises pour alléger la tâche des populations dans le déplacement, le calvaire va s'empirer. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021